Un chaos, une droite, une soumission, un nez cassé, du sang. Les sports de combat sont trop souvent représentés par le côté violent, avec pour seule lecture ou résumé, le moment où le vainqueur de l'affrontement en boxe ou en MMA incèle un violent coup et envoie son adversaire au sol. Si sportivement cela fera son effet sur les réseaux sociaux, malheureusement cela enferme ses sportifs et ses sportives dans une case unique, à savoir la brute sans servir. Alors oui, le monde des rings et des octogones n'est pas celui des bisounours, et les âmes sensibles peuvent parfois se sentir choquées si elles ne sont pas bien préparées. Mais si un boxeur ou une boxeuse, un combattant MMA, mettent des coups, ils sont bien plus que cela. Derrière ça, il y a un travail. Énorme de réflexion, de préparation. Et comme l'a dit un immense champion des années 70, Julien Lorsi, la boxe n'a pas besoin d'être défendue, mais d'être expliquée. Et c'est le cas de tous les sports de combat. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'arène. Je me présente, Saïd El Abadi. Je suis très ravi de vous accueillir pour ce tout premier numéro de l'arène podcast. Un tout premier numéro que l'on nommera tout simplement et tout bonnement numéro 0. Dans ce numéro, j'avais tout simplement l'envie de vous présenter ce podcast en quelques mots. L'arène podcast a pour objectif de proposer une approche un peu plus différente, plus ouverte à toutes et à tous, plus démocratique. Creuser, décrypter, raconter des anecdotes, des histoires, accueillir des invités, professionnels ou amateurs, des sportives, des sportifs, des entraîneurs, des spécialistes, des fans aussi, pour vous faire découvrir et apprécier les sports de combat dans leur globalité. Et entre guillemets, casser les codes et surtout les clichés, beaucoup trop nombreux dans ces disciplines. Pour le tout premier numéro de l'arène podcast, il sera question d'un immense champion dans la fin des années 80 et tout au long des années 90. J'ai nommé le seul et l'unique Mike Tyson. A 54 ans, l'américain va remonter sur le ring prochainement pour un combat d'exhibition. Ce sera l'occasion pour moi de vous raconter l'histoire du petit gars de Brooklyn, devenu l'une des plus grandes stars du noble art de l'histoire. Et croyez-moi, son parcours vaut le détour. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. A très bientôt dans l'arène. Sous-titrage Société Radio-Canada